Les nombres. Introduction. Une bonne partie du livre des nombres est consacré au recensement des israélites, aux énumérations des tribus, aux arbres généalogiques. C'est tout cela qui a valu le titre des nombres. Ce livre raconte l'histoire théologique du séjour des hébreux dans le désert pendant les 40 ans qui précédaient l'installation en terre promise. Il s'agit d'une sorte de mémoire d'avenir marquée par des échecs et des contestations. Ces récits sont particulièrement riches en incidents qui mettent en exergue l'action de Dieu et le rôle de Moïse. Le deuxième recensement montre la rigueur de l'ascension appliquée à l'incrédulité. Puisque parmi ce qui fut dévoré par Moïse et Nézah, dans les pleines de Moab, il n'y avait aucun de ceux qui avaient été recensés. Les chapitres 1 à 10-10 relatent la vie des israélites au pied du monde sénal. Ils se préparent à se mettre en route pour eux. La terre promise. Il y a une question de recensement et de l'organisation unitaire, la première communauté, en vue d'un long marché. Les compléments au l'art rituels sont la pureté du rôle et la génétique en juin, du nazirien, la formule de bénédiction, du train des équipages, des objets pour le culte, la date de la patte, de la nuit qui grisent le peuple et des sonneries et des trompettes. Les chapitres 10-11 à 21-15 racontent la marche des israélites à Gades-Bardéen au pays de Moab, à l'Est d'Amérique. Ce périllonnage est caractérisé par la providence divine pour les israélites subvenant dans un climat de doute, de murmures, de rouls, mais aussi de châtiment divin et terrifiant. Le peuple est en route vers Moab. C'est un parcours jalonné de crise, de feu, de Dieu avec la contestation de Moïse, la mission des douze éclaireurs, le défaitisme, puis quarante années de punition pour l'incrédulité, les souffrantes végétales, l'expiation des fautes, les sabins et les franches, la nouvelle contestation de Corée, le statut des sacrificateurs et des lévites, la vache rousse, la querelle de Méribal, la mort de Myriam et d'Aaron, un succès militaire hors marge, les protestations et l'incident du serpent des rêves. Le chapitre 21-36-13 racontent la conquête de la Transgérôme. Cette conquête est marquée par le succès militaire des israélites, les livrets de Baname, l'affaire de Balpour, le ressentiment dans le désert, le projet de repartition du pays, les investisseurs de juger comme successeurs de Moïse, l'agenda des juges de tous les sacrificateurs périodiques, les femmes et niveaux de succès militaire contre les madianites et l'expédition du partage du pays et de nouvelles précisions relatives à l'héritage des femmes. La terre est promue de partager d'avance et sépare le pays de le pays de Moïse et les Israéliens entreront à Acrenau. Le livre d'un homme nous révèle l'importance des statistiques dans la marche avec Dieu. Il montre le peuple de Dieu dans tous ses états d'âme, doutes et confiance, messieurs, évois, espérance et l'invérance. Tout cela rehausse le contraste entre la marche vers la terre promise que le pays a encore à conquérir. La méditation humaine comme celle de Moïse est un ministère du global exigeant, risqué et ingrat. Dans cette relation entre l'humanité et l'éducation, Moïse est ici un modèle de messager qui, tout en ayant une intimité exceptionnelle avec Dieu libérateur, reste un des ses soeurs. Le défenseur est l'ensemble d'un peuple très en clair à la fidélité. L'élombrement des Israéli dans le désert de Sinaï, chapitre 1. L'éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans l'attente d'Assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Egypte. Il dit « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mamans, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter des armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec un homme par triboucheur de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élysée, fils de Chédeu. Pour Simeon, Chédumiel, fils de Thurichadaï. Pour Ojuda, Nachchon, fils d'Aninabad. Pour Manasseh, Gamiel, fils de Pédaqsu. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gédéoni. Pour Dan, Aïezer, fils d'Aminichadaï. Ou Azzer, Gagiel, fils de Cran. Ou Gag, Ilafdaf, fils de Dieuï. Ou Neftali, Aïrah, fils d'Enan. Tels sont ceux qui qui furent convoqués dans l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Voyez et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom et ils convoquèrent toute l'assemblée. Le premier jour du second mois, on les enregistrera selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms eux depuis l'âge du 21 et au-dessus. Voyez en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï comme les derniers qui lui avaient ordonné. On enregistrera les fils d'Euruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms et de tous les mâles depuis l'âge du 21 et au 21 et au 21, tous ceux en état de porter les âmes. Les hommes de la tribune d'Euruben dont on fit le dénombrement furent de 46500. On enregistrera les fils de Simeon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, on en fit le dénombrement en comptant par tête les hommes de la tribune d'Euruben dont on fit le dénombrement furent de 45650. On enregistrera les fils d'Euruben dont on fit le dénombrement furent de 45650. On enregistrera les fils d'Euruben de Judas selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les âmes. Les hommes de la tribune d'Euruben dont on fit le dénombrement furent de 44600. On enregistrera les fils d'Euruben selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les âmes. Les hommes de la tribune d'Euruben dont on fit le dénombrement furent de 54400. On enregistrera les fils d'Euruben dont on fit le dénombrement furent de 57400. On enregistrera les selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les âmes. Les hommes de la tribune d'Euruben dont on fit le dénombrement furent de 45600. On enregistrera les fils d'Euruben, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 21 ans dessus, tout cela en état de portée des âmes. Ils ont de l'attribut des manassés dont on fit le dormant fur de 32 200. Ils ont de l'attribut de Benjamin, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 21 ans dessus, tout cela en état de portée des âmes. Ils ont de l'attribut de Benjamin dont on fit le dormant fur de 35 400. Ils ont de l'attribut d'Azen depuis l'âge de 22 ans dessus, tout cela en état de portée des âmes. Ils n'ont qu'un criar nails dans le auto. Ils ont de l'attribut des moins 35 500, chemins dans le domaineening et des lessons maisons de leur père, tout cela en état de portée des jeunes camps. Ils ont chance la fréquence leur divine divine et Ari offering à leur mère. Ils ont de l'attribut des sorprendre Testing. Ils ont de l'attribut de Zecaire, au 적 eu, Hendk. de 41 500. On enregistre les fils de Neftali selon leurs familles, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 21 ans, tous sont en état de porter les armes. Les hommes de la tribu et de Neftali dont on fit le document fut de 53 400. Tels sont ceux dont le document fut fait par Moïse et Aaron et par les douze hommes princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le donbement selon les maisons de leur père depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le donbement, furent de 600, 3550. Les Lévites selon la tribu de leur père et firent point partie de ces délendements. Éternel parla à Moïse et dit, tu ne feras point le donbement de la tribu de Lévi, tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Promet au soin que des Lévites, le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Dans le tabernacle partira, les Lévites lui demanderont. Quand le tabernacle de l'Éternel, les enfants d'Israël trempera, les Lévites de l'Assemblée et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël trempèrent chacun dans son camp, chacun près de sa bannière selon leur division. Les Lévites camperont autour du tabernacle du tabernacle du témoignage. Afin que ma collègue n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, les Lévites auront la garde du tabernacle du tabernacle. Les enfants d'Israël se confirmairent à tous les oncles de l'Éternel avec de l'âme à Moïse et ils firent le tabernacle. Ordre pour les temblants. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, il dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la plante d'assignation. Dans l'Orient, le grand Judas avec sa bannière et avec ses corps d'armée. La compourront le prince, les fils d'Ejuda, Nachon, fils d'Ami Nadal et son corps d'armée composé de 74 600 ans après le dénouement. Ainsi qu'ils camperont la tribu d'Israël. Le prince et fils d'Israël, l'Éternel, et son corps d'armée composé de 54 400 ans après le dénouement. Puis la tribu de Zabulon, le prince et fils d'Israël, l'Éternel, et son corps d'armée composé de 57 400 ans après le dénouement. Le temps pour le camp de Judas après le dénouement. Dans 86 400 hommes après leur corps d'armée, ils sont les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben avec sa bannière, avec ses corps d'armée. Le prince et fils de Ruben, l'Éternel, fils d'Israël, son corps d'armée composé de 36 500 ans après le dénouement. A ce côté, le prince et fils d'Israël, l'Éternel, fils d'Israël, son corps d'armée composé de 59 300 ans après le dénouement. Puis la tribu de Gad, le prince et fils d'Israël, il y a Zaf, fils de Duel, son corps d'armée composé de 45 650 hommes d'après le dénouement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénouement, 151 450 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les secondes à la marche. Ensuite partira la tente d'assignation avec le camp des Lévites placées au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang selon sa bannière. A l'Occident, le camp d'Ephraïm avec sa bannière et ses corps d'armée. Là qu'en pourront le prince et fils d'Ephraïm, d'Ephraïm avec sa bannière et son corps d'armée composé de 4500 hommes d'après le dénouement. A l'Occident, le prince et fils d'Ephraïm avec sa bannière et son corps d'armée composé de 32 200 ans après le dénouement. A l'Occident, le prince et fils d'Ephraïm habitant et son corps d'armée composé de 35400 hommes d'après le dénouement. Totale pour le camp d'Ephraïm d'après le dénouement, 108 000 hommes selon leur corps d'armée et ils seront les 3e dans la marche. Au nord, le camp d'Ephraïm avec sa bannière et ses corps d'armée. Là qu'en pourront le prince et fils d'Ephraïm, d'Ephraïm avec sa bannière et ses corps d'armée composé de 62 700 ans après le dénouement. A l'Occident, le prince et fils d'Ephraïm avec sa bannière et ses corps d'armée composé de 62 700 ans après le dénouement. Puis la tribu de Neftali, le prince et fils d'Ephraïm avec sa bannière et ses corps d'armée composé de 53 400 hommes d'après le dénouement. Totale pour le camp d'Ephraïm après le dénouement, 157 600 hommes seront les derniers dans la marche selon leur manière. Quels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénouement selon les maisons de leur père ? Tous ceux dont on fit le dénouement et qui formaient les camps selon leur corps d'armée furent 603 550. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, le firent pour un parti dénouement au milieu des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les autres que l'Éternel avait donné à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière. C'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille et selon la maison de son père. Les Lévites, chapitre 3 Voici la postérité d'Aaron. Il est de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Eliaza et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'ancien comme sacrificateur et qui fut consacré pour l'exercice du sacerdote. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert du Sinaï. Il n'avait point de fils d'Aaron. Et Yaza et Itamar exerrent le sacerdote en présence d'Aaron et leur père. Éternel parla à Moïse et Église. Fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'Assemblée devant la tente d'Assemblée. Prends le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles d'attente d'Assemblée et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdote. L'étranger qui approchera sera puni de mort. Éternel parla à Moïse dit, Voici, j'ai pris les lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers nés. Les lévites m'appartiennent. Car tous premiers nés m'appartiennent. Au jour où j'ai frappé tous les premiers nés dans le pays d'Egypte, je me suis consacré tous les premiers nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. Donc, je suis éternel. Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï et dit, Fais le dénombrement des enfants d'Israël selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Moïse enfile le dénombrement sur l'or d'Éternel et se conforme à l'or de qui lui fut donné. Ce sont ici les fils d'Israël après leur nom. Gershon, Kehat et Mirari. Voici les noms des fils de Gershon selon leurs familles, Libni et Shimei. Voici les fils de Gehat selon leurs familles, Amram, Jetea, Hébron et Uzun. Et les fils de Mirari selon leurs familles, Machli et Mushi. Ce sont les familles de Lévi selon les maisons de leurs pères. De Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Shimei, qui forment les familles des Gershonites. Ce dont on fit le dénombrement en comptant pour les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Les familles des Gershonites tampaient derrière le tabernacle à l'Obsidame. Le chef de la maison partenaire des Gershonites est Drey, Mugazaf, fils de Laëlle. Pour ce qui concerne l'attente d'assignation, on remue au soin des fils de Gershon, le tabernacle et la tente, la couverture, les rideaux qui sont à l'entrée et la tente d'assignation. L'étoile du Parle-Vous et la vidéo de l'entrée du Parable, tout autour du tabernacle et de l'outil, et tous les cordages pour le service du tabernacle. De Gershonites descendent la famille des Gershonites, la famille des Gershonites, la famille des Gershonites, formant les familles des Gershonites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y eut 8600 qui furent chargés de soins du sang de fer. Les familles des fils de Kéhat campèrent au côté méridional du Taberna. Le chef de la maison de partenaire des familles de Kéhatit étaient élites d'Aphane, fils du jeune. On remet à leurs soins larges, la table, le chandelier, les hôtels, les utensils du sang de fer, avec les colons de fer, le service de voile et tout ce qui est qu'il y en a pas. Le chef de la famille de Lévit était Eliazar, fils du sacrificateur avant. Il avait la souverance de ceux qui étaient chargés des soins du sang de fer. De Mérari descend de la famille de Machili, la famille de Mushi, formant les familles des Mérarites. Ceux dont on fit le donnement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois, l'eau-dessus, furent 6200. Le chef de la maison partenaire des familles de Mérari était suriel. Le fils d'Abi Haïl était un peu du côté septentrional du Taberna. On remet à la garde, aux soins des fils de Mérari, des planches du Taberna, de ses barres, de ses colonnes et de ses bases. Tous ces existants-ci et tout ce qui en dépendent, les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieds et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'Orient, devant la tente d'assignation au Louvain. Ils avaient la garde et le soin du tabernacle, remis à la garde des enfants d'Israël. L'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron furent le donnant de l'Orient sous l'ordre de l'Éternel, selon leur famille. Tous les mâles depuis l'âge d'homme au-dessus, furent 22 000. Pacha des premiers noms. L'Éternel dit à Moïse, Fais le donnant de tous les premiers noms parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un moyaume au-dessus et contre-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour Moïse, l'Éternel, à la place de tous les premiers noms parmi les enfants d'Israël. Le bétail des Lévites à la place de tous les premiers noms parmi les enfants d'Israël. Moïse fit le donnant de tous les premiers noms parmi les enfants d'Israël, selon leur nom, que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers noms, dont on fit le donnant en comptant les noms depuis l'âge d'un moyaume au-dessus, furent eux 22 000. Le bétail des Lévites à la place de tous les premiers noms parmi les enfants d'Israël et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers noms de l'enfant d'Israël, tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 milliards. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des Lévites. Le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers noms et des enfants d'Israël. 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse aura l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre d'Éternel en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait venu à Moïse. Les fonctions de Lévites chapitre 4 Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Contre les fils de Géat, parmi les enfants de Lévites, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont eux propres a exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Géat. Dans la tente d'assignation, elle concerne le lieu très simple. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile. Ils encouvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau et de dauphins. Et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffes bleues puits. Ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des peines de proposition. Ils mettront dessus les plats, les coups, les tasses et les calices pour les libations. Le feu y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisie. Ils envelopperont une couverture de peau de dauphins. Puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu. Et ils couvront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à sang et tous ses vases à huile dessinés à son service. Ils le mettront avec toutes ses distanciers dans une couverture de peau de dauphins. Puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur le tel d'or. Et l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphins. Puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront tous les distanciers dont on se sert pour le servir dans le sang. Et ils le mettront dans un drap bleu. Et ils envelopperont d'une couverture de peau de dauphins. Puis ils les placeront sur le brancard. Ils otteront les cendres de terre. Et ils étendront sur le tel qu'on verra de peau. Ils mettront dessus tous les distanciers des scénales sans service. Les brasiers, les fouchettes, les peines, les bassins, toute l'existence de peau de dauphins. Et ils étendront par dessus une couverture de peau de dauphins. Puis ils placeront les barres de la table. Après qu'Aaron et ses fils auront acheté eux et de couvrir le sanctuaire et tous les distanciers du sanctuaire, les fils de Géade viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses simples, le père qui nous meurt. Tels sont les fonctions de Pompère imposées aux fils de Géade en attente et d'assignation. Elisa, fils du sacrificateur, Aaron, aura sur sa souviance et l'huile du chandine et de parfum eau de l'effet. L'offrande perpétuelle et l'huile d'ençon, aura sur sa souviance sur tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses distanciers. Éternel par là, Moïse et Aaron est dit, expose point la race des familles et des guénétiques à être retanchées du milieu des débitis. Faites ceci pour eux afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approcheront du lieu tracé. Aaron et ses fils viendront et placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Nous entourons pour pouvoir envelopper les choses saines de faire qu'ils demeurent. Éternel par là, Tamouïse et dit, compte aussi les fils de Gershon, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans et tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente de l'assignation. Voici les fonctions des familles des Gershoniques. C'est ce qu'ils devront faire, ce qu'ils devront porter. Porteront les tapis du tabernacle, la tente de l'assignation, la couverture, la couverture de pot de fin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente de l'assignation, l'étoile du pavis, le rideau de l'entrée de la porte du pavis, tout autour du tabernacle et du luthènes, leur cordage et tous les essentiels qui habitent. Ils feront tous les services qui s'y apportent. Dans leurs fonctions, les fils des Gershoniques seront sous les autres d'Aron et de ses fils. Les fils qui porteront et pour tous les services qu'ils devront faire, vous remettrez à leur soin pour ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des fils des Gershoniques dans l'attente de l'assignation et ce qu'ils ont regardé sous la direction d'Etamar, fils du sacrificateur Aron. Je ferai le dénombrement des fils de Méraché selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères. Je ferai le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans et tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Fassé ce qui est remis à leur soin et ce qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans l'attente d'assignation. Les plages du tabernacle, avec ses bases, ses colonnes, ses bases, les colonnes du paravis formant leurs seins, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les distanciers qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leur soin et qu'ils vont apporter. Telles sont les fonctions des familles des fils de Méraché. Toutes leurs fonctions dans l'attente d'assignation sous la direction d'Itama, fils du sacrificateur Aaron. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des fils de Giatie selon leur famille et selon les maisons de leur père. De tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, étaient propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Ceux dont ils firent le dénombrement sont leurs familles fureux. 2750. Quels sont ceux des familles des Giatites dont on file le dénombrement? Toutes ceux qui exerçaient des fonctions dans l'attente d'assignation. les fils de Giatie dont on file le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions attendent l'assignation. Tous ceux dont on file le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père furent de 2630. Quels sont les familles des fils de Giatie dont on file le dénombrement? Tous ceux qui exerçaient des fonctions dans l'attente d'assignation ou ils y auront à fuir le dénombrement sur l'ordre des canais. Ceux des familles des fils de Giatie dont on file le dénombrement selon leur famille selon les maisons de leur père depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Ceux dont on file le dénombrement selon leur famille furent 3200. Dels sont ceux des familles des fils de Giatie dont on file le dénombrement sur l'ordre des canais. Moïse et Aaron en file le dénombrement sur l'ordre des canais par Moïse. Tous ceux des Lévis dont Moïse, Aaron et le Prince d'Espray filent le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions à servir de porteur dans l'attente d'assignation. tous ceux dont on file le dénombrement filent de 8500. On enfile le dénombrement sous l'ordre des canais par Moïse en indiquant à chacun le service qu'ils devaient faire et ce qu'ils devaient porter. On enfile le dénombrement selon l'ordre des canais à délivrer à Moïse. Là, celui-là, et le vol, la jalousie et le nazi créat. Chapitre 5 Éternel parla à Moïse et dit Oronnez aux enfants d'Israël de renvoyer du temps tous les brefs et quiconque aiment d'honorer ou être suivi par un mort. Hommes ou femmes, vous les renvouerez hors du temps. Afin qu'ils ne suivent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi et les renvoyaient hors du camp. comme l'Éternel avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme pêchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égal d'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable comme coupable, il confessera son prêcher et restituera dans son entrée l'objet malaché, en ajoutant un cinquième, il remettra celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait le droit à la restitution de l'objet malaché, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiratoire avec lequel on fera l'expiration pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elle sera présentée, et les choses qu'on aura consacrées lui appartiendra, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Et quand elle parla, elle t'a Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari, et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle, et que la chose est cachée aux yeux de son mari, et celle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle, sans qu'elle ait été surpris sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, et a des soupçons sur sa femme, et qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie, et a des soupçons sur sa femme, qui ne s'est pas souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur, et apportera en offrande pour elle un dixième des faires de farine d'ange, ni il ne reprendra point d'huile, ni mettra point d'un sangra, c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenirs qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher, la fera tenir debout devant l'éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase d'éternel, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle, et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'éternel, il découvrira la tête de la femme, et lui posera sur la main le franc d'exprimer, le franc de jalousie, le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, « Si aucun homme n'a accouché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, si tu n'en es point de tourner, ou pardon, te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestres. » « Mais, si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détonné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a accouché avec toi, le sacrificateur fera jurer la femme avec ses mots d'imprécation, et lui dira, « Que l'éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dissécher tes cuisses et enfiler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entraînes, ou te faire enfiler le ventre et dissécher la cuisse. » « La femme dira, Amen, Amen. » Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre qui les effacera avec les eaux amères. Il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entrent en elle pour produire l'amerture. Le sacrificateur prendra des mains de la femme le front de jalousie. Il agitera le front de côté du dos devant le ténèbre et le fera sur le front. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme celui-ci et la brûlera sous le tête. C'est après cela qu'il fera boire les eaux amères. Quand il aura fait boire les eaux, il agitera si elle se suit et a été infidèle à son mari que les eaux qui apportent la malédiction en elle pour produire l'amerture. Son ventre s'enfuira, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est poursuivre et qu'elle ne soit plus, elle sera reconnue de sans-t'eux-rat des enfants. Telle est la loi sur la jalousie. Pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se suit, et pour le cas où un mari se dit de l'esprit de jalousie et des soupçons sur sa femme, sa créateur la fira t'élu debout devant l'éternel, et lui appuie pas cette loi dans son mot, dans son mot. Le mari sera exempt de faute, mais la femme pourra la peine mourir sans l'iniquité. Chapitre 6 Pendant tout le temps de son nazirienne, il ne mangera rien de ce qui est provient de la ville, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son nazirienne, le razon ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'éternel. Il sera sain, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il avoue à l'éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte, il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère et de ses soeurs. À l'époque où il s'attède à la consécration de son éternel. Pendant tout le temps de son nazirienne, il sera consacré à l'éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, que sa tête soit consacrée et devienne ainsi souillée. Il se rasera la tête de jour de sa purification, et il se la rasera le septième jour. Le huitième jour, il apportera au sacrificateur deux tourtreilles, deux jeunes pigeons à l'entrée de la tente de l'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du monde. Le nazirienne sacrifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'éternel le jour de son nazirienne et il offrera un agneau de nom en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents, il seront pour incompris, parce que son nazirienne a été souillé. Passer la loi du nazirienne, le jour où il aura accompli le temps de son nazirienne, on le fera venir à l'entrée de la tente de l'assignation. Il présentera son offrande à l'éternel. Un agneau d'un à l'essence de faux pour le repos. Une bobi d'un à l'essence de faux pour le sacrifice d'expiation. Un bébé de sang de faux pour le sacrifié d'action de grâce. Une corbeille de pain sans le vin, des gâteaux de fleurs de farine prépétrés à nuit. Et des galèques sans le vin a arrosé d'huile avec l'offrande et la libération ordinaire. Le sacriflateur présentera ses chers devant l'éternel et il offrira sa rétine d'expiation et son mort. Il offrira de bélier en sa foule d'action de grâce à l'éternel et l'accorbeille de pain sans le vin, avec l'offrande et la libération. Le Nazirien rasera à l'entrée de la tendance de l'éternel, sa tête consacrée. Il prendra les chers de sa tâne consacrée et les mettra sur le feu qui est sous le sacrif d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule écuque du bébé, un gâteau sans le vin de la corbeille et une galette sans le vin, et les posera sur les mains du Nazirien après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et de côté de l'éternel. C'est une chose de sain, car par jour le sacrificateur, avec la poitrine agitée, le boulot vert et l'élevation. Ensuite, le Nazirien pourra voir du fait. Il est la loi pour celui qui fait vœu du Nazir. D'aller sans offrande à l'éternel pour son Nazirien, autre que lui permettra ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son Nazirien. Formule de bénédiction L'éternel parla à Moïse dit, parla à Aaron et à ses fils dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. » Que l'éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. L'éternel qui mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je l'ai vénéré. Au fond de l'éternel, les tribus pour la dédicace du temple. Capitre 7. Lorsque Moïse, il t'a trouvé de dresser le tabelle. l'éternel, il éloignit et le sanctifié avec toutes ses histoires-ci. Et même que lequel avec toutes ses histoires-ci, il éloignit et le sanctifié. Alors, les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentaient leurs offrandes. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient un président ou un emploi. Ils aménaient leurs offrandes devant l'éternel, six chars en forme de litière et douze bœufs. Soit un chars pour deux princes et un bœuf pour chaque prince. Il les offrit devant l'éternel. L'éternel parla à Moïse et dit « Prends de ces choses afin de les emploier pour le service de la tente d'assignation. Il les donnera aux lévites à chacun selon ses fonctions. » Moïse prit les chars et les deux et les remit aux lévites. Il les donna deux chars et quatre bœufs aux fils de Gershon selon leurs fonctions. Il les donna quatre chars et huit bœufs aux fils de Mérarine selon leurs fonctions, sous la conduite de Tamar, fils du Sacrifateur. Il les donna pour aux fils de Keat parce que selon leurs fonctions, il devait porter des choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leurs offrandes pour la dédicace à l'eau de l'éternel, le jour où on l'a mis. Les princes présentèrent leurs offrandes devant l'éternel. L'éternel était à Moïse. Les princes viendront un à un. Il y a des joueurs différents. Présentez leur offrande pour la dédicace de tête. C'est lui qui présentera son offrande. Le premier fut Marschon, fils d'Ambi Nadab, de la Tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent au poids de 130 cicles, un bassin d'argent de 70 cicles, soit les cicles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétri et d'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Un bouc gratifie d'action de grâce. Deux boucs, cinq béliers, cinq boucs, six agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Marschon, fils d'Ambi Nadab. Le second jour, Netanel, fils de Tuaire, prince d'Isaacar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cicles, un bassin d'argent de 70 cicles, selon les cicles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétri et l'huile pour l'offrande. Un coup d'or de 10 cicles, pleins de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. Un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce. Deux boucs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Netanel, fils de Tuaire. Le troisième jour, le prince est fils de Zabelon, Eliab, fils de Hélène. Un plat d'argent au poids de 130 cicles, un bassin d'argent de 70 cicles, selon les cicles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrées à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cicles, pleins de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce. Deux boucs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Netanel, fils de Hélène. Le troisième jour, le prince est fils de Zabelon, Eliab, fils de Chéder, offrit un plat d'argent au poids de 30 cicles, un bassin d'argent de 70 cicles, selon les cicles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrées à l'huile, une coupe d'or de 10 cicles, pleins de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce. Deux boucs, deux boucs, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Elle fut l'offrande de Dieu, fils de Chéder. Le cinquième jour, le prince est fils de Simon, Chéder Miel, fils de Thierry Shaddai, offrit un plat d'or, une poids de 130 cicles, un bassin d'argent de 70 cicles, selon les cicles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrées à l'huile. Pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cicles, pleins de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce. Deux boucs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Elle fut l'offrande de Chéder Miel, fils de Simon, Chéder. Le cinquième jour, le prince est fils de Gad et d'Alzaf, ville de Dieu, offrit un plat d'argent, une poids de 130 cicles, un bassin d'argent de 70 cicles, selon les cicles du sanctuaire, tous deux pleins pleins de fleurs de farine pétrées à l'huile. Pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cicles, pleins de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce. Deux boucs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Elle fut l'offrande de Niazaf, fils de Dieu. Le cinquième jour, le prince est fils d'Ephraïm, Elishama, fils d'Alzaf, offrit un plat d'argent, un poids de 130 cicles, un bassin d'argent de 70 cicles, selon les cicles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrées à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cicles, pleins de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action des grâces, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Niazaf, fils d'Alzaf. Le huitième jour, le prince est fils de Manassé, Gamiel, fils de Pédasture. Le frais, un plat d'argent, du poids de 130 cicles, un bassin d'argent de 76 cicles, selon les cicles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrée à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cicles, pleins de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action des grâces, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Gamiel, fils de Pédasture. Le neufième jour, le prince est fils de Benjamin, Abidjan, fils de Gédéon, offrit un plat d'argent du poids de 130 cicles, un bassin d'argent de 70 cicles, selon les cicles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrée à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cicles, pleins de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action des grâces, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidjan, fils de Gédéon. Alors, dixième jour, le prince est fils de Dan et Aïzer, fils d'amis d'Achaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 cicles, un bassin d'argent de 70 cicles, selon les cicles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrée à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action des grâces. Deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Isère, fils d'amis d'Achaï. Le onzième jour, le prince est fils d'Azer, Paguel, fils d'Ocrans, offrit un plat d'argent du poids de 130 cicles, un bassin d'argent de 70 cicles, selon les cicles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrée à l'huile. Pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action des grâces. Deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Paguel, fils d'Ocrans. Le douzième jour, le prince est fils d'Azer, Haïra, fils d'Enan, offrit un plat d'argent du poids de 130 cicles, un bassin d'argent de 70 cicles, selon les cicles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrée à l'huile. Pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action des grâces, deux bœufs, cinq béliers, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïra, fils d'Enan. Telle fut les dons des princes d'Israël pour la délégate de l'hôtel, le jour où on l'a éloigné, douze plats d'argent, douze bassins d'argent, douze coups d'argent. Donc, chaque plat d'argent faisait 130 cicles et chaque bassin 70. Ce qui fut, pour l'argent, de ces existences-ci, un total de 2400 cicles et douze coups d'or pleines de parfums. A dix cycles de coups, dans le cicles du centiel, furent pour l'or des coups un total de 120 cicles. Le total des animaux pour l'Holocauste, douze bœufs, douze années, douze années d'un an, avec les offrandes ordinaires, douze coups pour le sacrifice d'Espersion. Le total des animaux pour le sacrifice d'Aïraël de grâce, 24 bœufs, soixante bœufs, soixante bœufs, soixante bœufs, soixante bœufs, soixante années d'un an. Quels fut les dons pour la dédicace de l'Holocauste, après qu'on lui pointe? Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Eternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propulsatoire placé sur l'âge du témoignage entre les deux chéromères et parlait avec eux l'Eternel. Arrangement des lampes Chapitre VIII L'Eternel parla à Moïse et dit, Parle à Aaron et tu lui diras, Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, et cette lampe devront éclairer en face. Aaron fit ainsi, et tassa les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était dehors battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses frères. Il était dehors battu. Fais sur eux une expression d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Tu prendras ensuite un jeune taureau, avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrées à lui, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiration. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation. Tu t'envoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Eternel, et les enfants d'Israël prêteront à leur mentionner les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Eternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Eternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête de taureau, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiration et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiration pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites devant Aaron et devant ses fils. Tu les feras retourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Eternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'en appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire de ces vies dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras, et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés et tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tous premiers-nés des enfants d'Israël m'appartiennent, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Egypte, je me suis pour sa paix. J'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, ou qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés de tout le monde, en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël fit à l'égard de Lévites tout ce que l'Éternel avait repéré. Aaron, Moïse, touchant les Lévites, ainsi furent à leur regard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifiaient et lavaient leurs vêtements, Aaron les fait tourner de côté à d'autres, comme une offrande devant l'Éternel, et ils fitent l'expression pour eux, afin de les purifier. Les Lévites verrent faire leur servileur à temps d'assignation en présence d'Aaron et ses fils. Selon qu'ils étaient nés avec Reynard, Moïse, touchant les Lévites ainsi, furent-ils à leur regard. Ils étaient nés par là, Moïse, et voici ce qui confirme les Lévites. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévites entrera au service à temps d'assignation pour les assignations. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et il ne servira plus. Il aidera ses frères dans l'attente d'assignation pour garder ce qui est remis à leur soin de plaît et ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites, tout ce qui concerne leur soin. La Pâques célébrée au désert de Sinaï. Chapitre 9 Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, au premier jour, au premier mois de la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte. Que les enfants d'Israël célèbrent la Pâques au temps fixé, ou la célébrer au temps fixé, au troisième jour, au soir, entre les deux soirs, ou la célébrer selon eux toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâques. Et ils célébraient la Pâques au troisième jour et du premier mois, entre les deux soirs dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se confirmaient à tous les ordonnances que l'Éternel avait donné à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impus à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâques ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, Nous sommes impus à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé le front d'Éternel au milieu des enfants d'Israël ? Moïse leur dit, Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla Moïse a dit, Parle aux enfants d'Israël et dit-leur, Si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans l'humain, il célébrera la Pâques en honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Et le quatrième jour entre les deux sont. Ils la mangeront avec des pains sans le vin et les herbes amènes. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Ils n'en briseront aucun mot. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâques. C'est celui qui est pur et qui n'est pas d'envoyer s'obtient de célébrer la Pâques. Et là sera retranché tout son peuple, parce qu'il n'a pas présenté le front d'Éternel au temps fixé. Cette nuit-là votera la peine de son péché. Si un étranger en se joue sur vous serait la Pâques d'Éternel, il se reconformera aux lois et aux étonnances de la Pâques. Vraie même loi pour l'étranger comme pour l'indigène la nuit. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuit couvrit le tabernacle. La tente est d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle lit dessus le tabernacle l'apparence d'enfants. Il en fut contuellement ainsi. La nuit couvrait le tabernacle et elle avait dénu l'apparence d'enfants. Quand la nuit se levait dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtaient. Ils campaient aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Quand la nuit restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de Ténèles et ne partaient pas. Quand la nuit restait plus de jours sur le tabernacle, ils campaient sur le tabernacle. et ils partaient sur l'ordre d'Éternel. Si la nuit s'arrêtait du soir au matin, ils s'élevaient le matin et partaient. Si la nuit s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou une année. Les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elles s'élevaient, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre d'Éternel et partaient sur l'ordre d'Éternel. Papa Moïse Les deux trompettes d'argent, chapitre 10 Le temps Le temps Les deux trompettes L'éternel parla à Moïse et lui dit Fais-toi deux trompettes d'argent Tu les feras d'argent battu et te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour les départs des temps Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunera auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milieux d'Israël se réuniront autour de toi Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui calment à l'ouvrant partiront Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui calment au midi partiront On sonnera avec éclat pour l'heure de pain Vous sonnerez ainsi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra Vous sonnerez des trompettes avec éclat Vous serez présents au soleil d'éternel votre Dieu Et vous serez aux écrits de vos écrits de nous Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes Vous sonnerez des trompettes en offrant des holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu Et sur l'éternel votre Dieu Départ du Sinaï Le 20e jour du second mois de la seconde année L'agneul s'éleva de-dessus le tabernacle du témoignage Les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï Selon l'ordre fixé pour leur marche L'agneul s'arrêta dans le désert de Paron Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'éternel par Moïse La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'amis Le corps d'amis de Juda était commandé par Nachon fils d'Aminada Le corps d'amis de la tribu des fils d'Isaac par Nathaniel fils de Tua Le corps d'amis de la tribu des fils de Jabilon par Eliade fils de Hidon Le tabernacle fils de Monvier Et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'amis Le corps d'amis de Ruben était commandé par Eliade fils de Shedei Le corps d'amis de la tribu des fils de Simeon par Chérumiel fils de Chirachadaï Le corps d'amis de la tribu des fils de Gag par Eliade fils de Tuaïn Le tabernacle du camp des fils d'Iphraïm partit avec son corps d'amis Le corps d'amis d'Iphraïm était commandé par Eliade fils d'Aminada Le corps d'amis de la tribu des fils de Manasseh par Damiel fils de Pélachon Le corps d'amis de la tribu des fils de Benjamé par Eliade fils de Hidon La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'amis Le corps d'amis de Dan était commandé par Eliade fils d'Aminada Le corps d'amis de la tribu des fils d'Azèr par Pégé fils de Tuaïn Le corps d'amis de la tribu des fils de Ephtali par Ahi, fils de Nantes Le corps d'amis de la tribu des fils de Tuaïn Le corps d'amis de l'amis de Léade fils d'Aminada Le corps d'amis de Léade fil de Jérarché Le corps d'amis de La Tuaïn Le corps d'amis de Matjamé par Ephtali Les frères de Mbouillisse Nous partons pour le Dieu dont l'Eternel a dit « Je vous le donnerai. Viens avec nous, nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à l'Israël. » Le Bab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais le lieu où nous campons dans le désert, tu nous séveras de Dieu. Si tu viens avec nous, nous te ferons jouer du bien que l'Éternel nous ferait. » Et partir de la montagne, l'Éternel marchait trois jours. L'âge d'Alan l'Éternel, en trivant, une fille d'Éternel, marchait trois jours pour l'âge à Chambou. L'âge d'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour vers l'Éternel. Quand l'âge partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui t'aïsent fient devant ta face. » Et quand on l'appelait, disait, « Reviens, Éternel, au myriade de l'Élire des rêves. Je suis dit, mais... » Je suis dit, mais... Je suis dit, mais... Chapitre 11 Le peuple murmura et cela depuis aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu d'Éternel s'alluma parmi eux et délira l'extrémité du temps. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêtait. On donna à celui-là le nom de Taberah. Parce que le feu d'Éternel s'est allumé parmi eux. Les Caïra. Les ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommençèrent à pleurer et dire, « Qui donnera de la viande à manger ? » Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qu'ils ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est de nez plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriade qui avait l'apparence d'une baie de lion. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des mains ou la pilait dans un morceau. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à vie. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa terre. La colère éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attrissé et dit à l'éternel, pourquoi afflige-tu ton serviteur ? Pourquoi je n'es pas trouvé grâce à tes yeux que tu es mis sur moi à charge de tout ce peuple ? Laisse-moi qu'il ait conçu ce peuple. Laisse-moi qu'il ait enfanté. Pour que tu me dises, porte-le chez toi, comme le nourricier porte un enfant. Jusqu'au pays où tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrais-je la viande pour donner à tout ce peuple ? Il y a eu peur auprès de moi en disant, donne-moi de la viande en moi-jeu. Je ne puis pas à moi seul pour te dire que ce peuple est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tues-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que ne joues pas mon malheur. Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi ce temps-disant des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur nous. Amène-les à la tendance de l'intention et qu'il s'est présenté avec toi. Je descendrai et là je parle. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la chance du peuple et que tu ne t'apportes pas à personne. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande que vous avez plié les oreilles d'Éternel en disant qu'il nous fera manger de la viande. Quand nous étions bien à l'énergie, Éternel vous donnera de la viande que vous en mangeriez. Vous en mangeriez non pas un jour, mais deux jours, les cinq jours, les dix jours, les vingt jours, dans le mois entier, parce qu'elles nous sortent par les narines. Vous en avez du debout parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au niveau de l'Éternel. Parce que vous avez plié devant lui en disant pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte. Oui, je dis, six cent mille hommes de pieds forment le peuple, au lieu duquel je le suis, et tu dis, tu leur donnerais la viande et ils en mangeront au mois entier. Égorgeras-t-on pour eux des brébiers et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez ? Ou rassembleras-t-on pour eux tous les poissons de la main, en sorte qu'ils en aient assez ? Éternel répondit à Moïse, La main d'Éternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Moïse est sorti et rapporte au peuple des paroles d'Éternel. Il assembla soixante-dix hommes des anciens du peuple et les plaçant autour de la table. Éternel descendit dans la nuit et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui et le mis sur les soixante-dix anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldab et l'autre Medad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les esprits. Quoi qu'ils ne fussent point, ils allaient à la table et prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut la montagne à Moïse et dit, Eldab et Medad prophétisent dans le camp. Et Jésus, fils de l'homme, servit-elle d'Éternel depuis sa jeunesse, fait la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple d'Éternel être composé de prophètes et veut l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira du camp lui et les anciens d'Israël. Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et l'air est tendu sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre autour du camp. Il y en avait près de deux coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant toute ce jour et toute la nuit, pendant toute la journée, le peuple s'élevait et ramassait les cailles. C'est lui qui en avait ramassé le moins et il les étendiait pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être marchés, la collègue d'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande paix. On donna à ce lieu le nom de Kibrot At-Tava parce qu'on y enterra le peuple que la compatrice avait saisi. Kibrot At-Tava, le peuple partit pour At-Sérot et s'arrêtera à At-Sérot. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne et dire est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qui parle? L'Éternel entendit. Oh, Moïse était un homme fort passé plus qu'un homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne du lieu et s'éteint à la tente et l'appela Aaron et Marie et qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision comme moi à l'Éternel que je me révélerai à vous. C'est la même chose que je lui parle. Vous n'allez pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toutes les choses. Je lui parle bouche à bouche, je vous mets la lune sans éliminer ou une grande représentation à l'Éternel. Pourquoi donc? N'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Moïse? La colère éternel s'enflamma contre eux et il s'en allait. La nuit se retirait de la tente et voici Marie était frappée d'une herbe blanche comme la neige avant ce qu'elle avait marié. Merci, elle avait un. Alors, Aaron dit à Moïse, que grâce à la Seigneur nous ne fait pas porter la compte du péché que nous avons connu en essentiel dont nous sommes rendus copains, auquel nous ne sois pas comme l'enfant mourné dont la chair est à moitié consommée comme le sort du Saint-Saint-Mère. Le Éternel était là en disant « Oh Dieu, je te prie bien! » Le Éternel dit à Moïse, si son père y avait traché de la sœur, il serait-il pas pendant sept jours pour qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du camp. Pourquoi? Elle y sera reçue. Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp et le peuple est parti pour un jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple est parti à Tzéroc et ne campait pas dans le désert de Paran. Les douze espions envoyés en Canaan chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. J'enverrai un homme et chacune des tribus de leur père tous seront les principaux d'entre eux. Voyez les envoyants au désert de... Voyez les envoyants du désert de Paran. D'après l'ordre éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom. Pour l'attribut de Ruben, Chamua, fils de Sacur. Pour l'attribut de Simeon, Shafach, fils de Hori. Pour l'attribut de Juda, Caleb, fils de Jéphine. Pour l'attribut de Zachar, Jugaël, fils de Joseph. Pour l'attribut d'Ephraim, Osée, fils de Nanne. Pour l'attribut de Benjamin, Palti, fils de Raphaël. Pour l'attribut de Zabinam, Gadiel, fils de Sodie. Pour l'attribut de Joseph, l'attribut de Manassé, Gadiel, fils de Susie. Pour l'attribut de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour l'attribut d'Azé, Sétur, fils de Bikaël. Pour l'attribut de Neftali, Machibine, fils de Vos filles. Pour l'attribut de Gad, Guell, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse a envoyé pour espérer le corps. Moïse donna à Osée, fils de Nôme, fils de Jésus. Où est les envoyants pour explorer le pays de Canaan ? Il leur dit, « Montez ici par le midi et vous monterez sur l'Église. » Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est un pétou, un grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, s'elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou meurt, s'il y a des arbres où il y en a point, ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers résidents. Ils montèrent et ils exploraient le pays depuis le désert de Tim jusqu'à l'Europe sur le chemin de la Marte. Ils montèrent par le midi et ils allaient jusqu'à Ébron, où étaient à Riman, chez Chahi et Talmaï, enfants d'Anak. Ébron avait été bâti sept ans auparavant, sept ans avant le soir en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Eskol et découpèrent une branche de vin avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une tâche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eskol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent le retour de l'espération du pays au bout de quarante jours. À l'heure arrivée, se rendirent auprès de Moïse et d'Avon et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadex dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montraient les fruits de paix. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tous nous en voyons. À la vérité, c'est un pays où tous les lèvres et les villes et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jubésiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Canadiens habitent près de la mer. Et le nom du jour. Et le nom du jour. Kadex fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit. Montons en parant nous du pays. Nous y serons vingt heures. Et les hommes qui étaient allés avec le Dieu. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël. Le pays qu'ils avaient exploré Israël. Le pays que nous avons parcouru. Pour l'explorer, C'est un pays qui dévore ses abatheurs. Tout ce que nous y avons vu Sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu Les géants. Enfants d'Anak. Et la race des géants. Nous étions à nos yeux. Et aux leurs. Comme des sauterelles. Nous mieux rappelons le rapport des espions. Les grandes années. Et des ailes. Chapitre. 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple éclaira pendant un an. Tous les enfants d'Israël Mimiraient contre nous et à Rome. Et toute l'assemblée l'a dit. Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Egypte. Que nous sommes-nous morts dans ce désert. Pourquoi l'éternel Ne fait-il aller dans ce pays Et nous tomberons par l'épée. Et nos femmes et nos petits-enfants Deviendront enfants. Ne vaut-il pas mieux Où nous retournons à l'Egypte. Et ils s'éduisent l'un à l'autre. Nomons un chef et retournons à l'Egypte. Où ils et Aaron tombèrent sur leur visage. En présence de toute l'assemblée Reugue des enfants d'Israël. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josée fils de Neuf Et Caleb fils de Jephuné Détirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée Des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru Pour l'explorer Est un pays très bon, excellent. Si l'éternel nous est favorable Il nous mènera dans ce pays Et il nous le donnera. C'est un pays où coule l'air et le miel. Seulement, nous serons pour un rebelle Contre l'éternel Et ne craignez pour un légende de ce pays. Car nous servirons de pâture Non plus d'ombrages pour les couvrir. L'éternel est avec nous Et les craignés. Point ! Tout l'assemblée Parlait de les lapidés. Lorsque la gloire de l'éternel Apparut sur la tente d'Asson Devant tous les enfants d'Israël. L'éternel dit à Moïse Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi Malgré tous les prodiges Que j'ai fait au milieu de lui ? Je me frapperai par la peste Et je le détruirai Je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui Mon hésite à l'éternel Les égyptiens l'apprendront Eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance Et ils le diront aux habitants de ce pays Ils le diront aux habitants de ce pays Ils savaient que toi L'éternel T'es au milieu de ce peuple Que tu apparaît visiblement toi l'éternel Que ta nuit se tient sur lui Que tu marches devant nous le jour dans une colonne de nuit Et la nuit dans une colonne de nuit Tu fais mourir ce peuple comme un seul Les nations qui ont entendu parler de toi diront L'éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner C'est pour cela qu'il a engagé le désir Maintenant Que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur Comme tu l'as déclaré en disant L'éternel est là à la colère Riche en bonté Il pardonne l'iniquité et la rébellion Mais le tienne point le coupable Et il punit l'iniquité des pères Tous les enfants qui sont à travers la 4ème génération Pardonne l'iniquité de ce peuple Sans la grandeur de ta misère Comme tu as pardonné ce peuple Depuis l'Égypte jusqu'ici L'éternel dit Je pardonne comme tu l'as demandé Mais je suis vivant Et la gloire de l'éternel remplira toute la terre Tous ceux Qui ont vu ma gloire Les prodiges que j'ai faits en Égypte Et dans le désert Et qui n'ont pas Et qui m'ont tenté déjà 10 fois Et qui n'ont point écouté ma voix Tous ceux-là Ne verront point Le pays que j'ai juré A leur père de leur don Tous ceux Qui m'ont méprisé Ne le verront point Parce que mon serviteur Caleb A été animé d'un autre esprit Et qui l'a pleinement suivi ma voix Il fera entrer dans le pays Où il est allé Et ses descendants le procèderont Les Amalécites Et les Cananiens habitent la vallée Demain Tournez-vous Et partez pour le désert Dans la direction de la mer rouge Éternel parla à Moïse Et à Aaron Et dit Jusqu'à quand Les Sérèges et cette méchante Assemblée Mimiraient contre moi J'ai entendu les mémis Et les enfants d'Israël Qui mimiraient contre moi Dis-leur Le suivant Dis-leur Je vous ferai Ainsi que vous avez parlé A vos A mes oreilles Vos cadavres Tomberont dans ce désert Vous tous Pardon Dont on a fait le dénombrement En vous comptant Depuis l'âge De 21 ans Et qui avez Mimiraient contre moi Vous n'entirez point Dans le pays Que j'avais juré De vous faire habiter Excepté Caleb Fils d'Égypte Et Jésus Fils d'Ina Et vos petits enfants Dont vous avez dit Ils deviendront Une croix Qui les y ferai entrer Et les connaîtront Le pays Que vous avez dénommé Vos cadavres Vous tomberont Dans le désert Et vos enfants Paîtront 40 années Dans le désert Et Vous porteront La peine De vos infidélités Juste à ce que Vos cadavres Soient tous tombés Dans le désert Et même Que vous avez mis 40 jours A explorer le pays Vous porterait La peine De vos iniquités 40 années Une année Pour chaque jour Et vous saurez Ce que c'est Que d'être privé De ma présence Moi L'Éternel J'ai parlé C'est ainsi Que je traiterai Cette méchante Assemblée Qui s'est réunie Contre moi Ils seront Consumés Dans le désert Ils y Mourront Les hommes Que Moïse Ava envoyé Ou a explorer Le pays Et qui A leur retour Avaient fait numérer Contre lui Toute l'assemblée En décriant Le pays Ces hommes Qui avaient décrié Le pays Moururent frappés D'une plaie Devant le terre Jésus Jésus Fils de l'homme Et Caleb Fils de Jéphine Ressèrent Seuls Vivants Parmi ces hommes Qui étaient Allés Pour explorer Le pays Moïse Rapportant Ces choses A tous Les enfants D'Israël Et le peuple Fuit Dans une grande Désolation Seuls Les verres De bon matin Et montèrent Au sommet De la montagne En disant Nous voici Nous monterons Au lieu Dont a parlé L'éternel Et là nous avons Le péché Moïse Dit Pourquoi transgresser Vous lors De l'éternel Cela ne réussira Pour eux Ne montez Pas car L'éternel N'est pas Au lieu De vous Ne vous faites Pas battre Par vos éléments Car les amaléphites Et les canadiens Sont là devant vous Et vous tomberez Par le péché Lorsque vous êtes Détourné L'éternel L'éternel Ne sera point Avec vous Ils s'obstinèrent A monter Au sommet De la montagne Et là J'alliance Que Moïse Ne sortit Pour un Au lieu Du camp Alors Descendez Les amaléphites Et les canadiens Qui habitait Cette montagne Et les bâtir Et les taillir T'empest Jusqu'à Portman Fin De la première partie De livre 1 Les normes Les normes Les normes Les normes Les normes Les normes Merci.